L'objectif de Le Capo, précisément aujourd'hui, c'est de se montrer, de se faire connaître parce que c'est une très très jeune association qui n'a qu'un an et demi, donc on est là pour participer à la fête de l'association et continuer notre travail de promotion. Non, c'est essentiellement de l'information, donc on est là pour le Capo avec l'association de l'artisan du Clémont-Leronais, on voulait aussi parler de notre futur salon de l'habitat qui aura lieu le 7 octobre à l'espace Lolaire et aussi mettre en valeur, on va dire, entre guillemets et Louise qui est la nouvelle manager de ville. Disons qu'en premier lieu, c'est d'essayer de recruter un petit peu, et puis sachant que le photoclum Messier n'est pas réservé que le personnel Messier, mais il est ouvert aussi à tous les gens des environs de l'oront, et surtout, on est là pour présenter le travail que l'on fait en courant de l'année. Cette année, on a présenté le résultat d'un atelier qui a été organisé par Jean Carrère, qui est la capture d'objets qui tombent dans des études. Donc, on a présenté une vingtaine de photos de ce travail. Nous organisons des cours, soit théoriques, soit pratiques au niveau de logiciels d'informatique, de traitement de photos. Donc, on accueille des débutants. A partir de fin novembre, on va accueillir des cours de débutants, qui sont faits par un de nos adhérents. Elle vient juste d'être créée, donc c'est l'association L'Arbre à Lien, et nous avons pour projet de créer sur Oloron un jardin d'enfants associé à un café associatif. Voilà, donc le jardin d'enfants serait un lieu qui accueillerait des enfants de 2 à 6 ans, et l'associerait au café, et on pourrait proposer du coup des ateliers par enfant, des activités pour les parents et les enfants, peut-être des goûters partagés avec des retraités, des balades, un jardin participatif, enfin on a plein d'idées, mais ce serait un lieu, une structure qui ferait le lien avec tous les habitants d'Oloron et des vallées alentours, bien sûr. Et voilà, donc notre objectif c'est de créer ce lieu ouvert et accessible, tourné vers le handicap aussi, vers le troisième âge, en lien avec la nature, voilà, une poisonne d'idées. On vous présente l'association Chakzi, qui s'est créée il y a quelques mois à peine, avec Sridan, Muriel et Emmanuel, de manière à faire connaître l'Ayurveda, et notamment aussi le yoga qui est parti de l'Ayurveda, qui vient rattaché à la médecine ayurvédique de l'Inde. Donc pour ça on propose des ateliers, des conférences, des stages, des séjours, où on partage au sein de l'Ayurveda, de la diététique, et de tout le monde. France-Portugal est une association qui fait un peu partie de la ville depuis maintenant 29 ans. En 2017, nous fêterons les 30 ans, et pour ce dernier trimestre, on vous propose déjà aujourd'hui la fête des Assos. Demain, un très très beau spectacle de folklore, et à partir du 22 jusqu'au 30 septembre, nous avons la semaine culturelle, et le vernissage a lieu le 24 avec une soirée Fadou, pour les invités de France-Portugal. Et notre spectacle de fin d'année, il sera à la cathédrale le 27 novembre. Voilà ce qu'on peut dire très très rapidement.